En direct du stand à dos du Salon du livre de Montréal, je suis avec l'auteur Jocelyn Boisvert qui est venu de ces îles de la Madeleine pour rencontrer ses lecteurs à Montréal et nous parler de son petit dernier, la boucle infernale. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que la boucle infernale? La boucle infernale, c'est l'histoire d'un cours en fait, d'un jeune qui s'en va dans un cours qui est vraiment le cours le plus ennuyant au monde, absolument épouvantable, il a juste hâte que ça se termine et quand ça se termine, ben, le cours, en fait, il se retrouve, il fait un petit voyage d'antan, un petit bond dans le passé, il se retrouve devant son casier quelques minutes avant d'aller à son cours, le même cours d'histoire plate, donc là, ça recommence encore et encore des dizaines de fois. Voilà, donc c'est un héros qui est pris dans une boucle temporelle. J'imagine que tu n'as jamais vécu ça, toi, une boucle temporelle. D'où t'es venue l'envie de faire ce genre de récit? C'est drôle, tu dis que je n'ai jamais vécu ça, mais je fais la série Les héros de ma classe quand même. C'est une grosse série, c'est assez monumental, j'en fais 25, donc j'ai quand même l'impression des fois que ça se répète un peu. Non, mais j'essaie de ne pas me répéter, j'essaie de trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de dire les choses. En fait, d'où ça vient? Tout le monde a vu Le jour de la marmotte avec Bill Murray, tout le monde aime ce film-là, je l'adore aussi. C'est un concept que j'aime beaucoup, vraiment, c'est mon genre d'idée, ça me plaît. Je voulais le faire, ça a été beaucoup fait quand même. Puis je me suis dit, il faut qu'il y ait un petit ingrédient nouveau, un truc original quand même. Et je pense que je l'ai trouvé avec la boucle infernale. Et je vous le dis même, je vous le dévoile. Non. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais. Non, 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 non. Moi, je l'aurais fait, mais c'est refusé. C'est moi la méchante, lisez-le. C'est quoi la patte-papte? Bon, vas-y, tu peux nous en lire un extrait? Oui. Je regarde le temps passé, frustré d'être à nouveau prisonnier de ce local. Je tente de prendre mon mal en patience, mais je suffoque. Si je ne trouve pas le moyen de sortir d'ici, je vais devenir cinglé, si ce n'est pas déjà le cas. Je lève la main pour demander la permission d'aller aux toilettes. C'est refusé. Je n'avais qu'à y aller durant la pause. J'insiste. J'ai mal au cœur, monsieur. Si je vomi, il va y en avoir partout. Dans ce cas, le concierge viendra nettoyer, répond monsieur somnifère, imperturbable. Quelle supplice. Au bout d'un moment, je n'en peux plus. J'explose et je vide mon sac en public. J'en ai assez. Hey, ce cours, je l'ai déjà vécu. Je ne vois pas pourquoi je me le taperais une deuxième fois. Dans la masse d'élèves qui luttent contre le sommeil, quelques-uns me dévisagent d'un air ahuri, d'autres avec un sourire amusé. Hum, voilà qui n'est pas banal, rétorque le prof sans perdre son sang-froid. Si ce cours a déjà eu lieu pour toi, tu peux donc me dire quels sont les prochains sujets qui seront abordés. Si j'avais écouté, oui, j'aurais pu. Hum, je n'ai pas été assez attentif. Tu es chanceux de pouvoir suivre le cours une deuxième fois dans ce cas. Je n'appelle pas ça de la chance. Ma lédiction serait un terme plus approprié. Ne pouvant pas rester assis une seconde de plus, je me lève pour me diriger vers la sortie. Après Cédric, c'est au tour de monsieur somnifère de me bloquer le passage. Un cours d'histoire, c'est justement un voyage dans le temps. Alors si tu aimes retourner dans le passé, tu es à la bonne place. Si tu ne veux pas avoir de retenue, je te suggère de te rasseoir maintenant, dit-il d'un air, d'un ton sévère. J'ai l'habitude de le voir agir comme un zombie sans énergie, les paupières tombantes. C'est la première fois qu'il ouvre aussi grand les yeux. Presque terrifié, je retourne m'asseoir et je me tourne les pouces, en attendant que midi sonne, en espérant qu'il sonne. Je ne comprenais pas pourquoi le héros de mon roman ne parle à personne de son problème temporel. Maintenant, je comprends. Il est impossible que quelqu'un nous prenne au sérieux. Cette fois, le décompte des dernières secondes ne me fait pas triper nier de joie. Au contraire. Cinq, quatre, trois... Oh non, autour de moi, tout devient blanc. Deux, un, zéro... Et les mots du roman réapparaissent progressivement dans mon champ de vision. Je suis debout devant mon casier, le bouquin à la main. Voilà qui confirme ce que je redoutais. Je suis bel et bien coincé dans une boucle temporelle. Merci! Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci!